Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bébert et Freeman. Aujourd'hui c'est Freeman pour vous représenter un petit peu de Planète Side 2. Et oui parce que ça fait longtemps, tout simplement parce que j'ai énormément d'enregistrements de Planète Side 2 étant donné que j'enregistre toutes les parties que je fais. Par contre le montage ça prend vraiment beaucoup de temps parce que Planète Side 2 c'est pas comme Diablo où il se passe toujours quelque chose, c'est un MMO. Donc il y a des moments où il y a des phases de préparation, des moments où il y a des phases de mouvement, des moments où c'est des phases de défense, il se passe pas grand chose. Donc pour vous faire une vidéo avec du contenu, il faut vraiment prendre beaucoup d'enregistrements, le couper, l'édition, bon voilà ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos de Planète Side 2. Mais là j'ai trouvé une petite vidéo qui m'a fait bien plaisir dans mes enregistrements. C'était une défense de base et donc en fait cette vidéo ça va être sur un petit tip, c'est en fait très très précis. C'est pour les défenses de base, donc pas n'importe laquelle, c'est l'AMP Station. Donc c'est une des, on va dire, des trois grosses bases qui est possible de capturer. Et là ce petit trick, ça se passe en défense. Donc en fait ici voilà vous avez le plan de la carte. Et donc ici vous savez c'est une base qui est vraiment très très ouverte à l'extérieur, par contre qui est très dure à prendre parce qu'il n'y a qu'un seul point. Et pour rentrer dedans, les boucliers sont vraiment bien bien protégés, donc c'est très compliqué. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une petite entrée ici par l'arrière. Une fois le bouclier cassé, les personnes peuvent rentrer directement dans le sous-sol pour détruire le cœur de la base. Donc ça généralement c'est quelque chose où tout le monde essaye de rentrer, mais évidemment c'est très dur de détruire le bouclier qui est là. Et donc en fait ce qui se passe, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que du côté défenseur, les balles et les roquettes et tout ça passent à travers le bouclier pour aller toucher l'ennemi. Par contre inversement le bouclier nous protège. Et donc en fait il y a un tip qui est vraiment vraiment génial, c'est quand vous êtes en défense et que tous les ennemis sont à l'extérieur, et bien vous vous mettez dans ce petit coin et vous allumez tout ce qui passe. Et ça fait un nombre de frags impressionnants. Comme vous allez voir là, la vidéo dure 8 minutes et c'est frags à gogo et donc points à gogo. Donc pas forcément évidemment très fun dans le feu de l'action tout ça, mais alors c'est un vrai plaisir de voir tous ces guignols passer comme ça, essayer de rentrer et ça fait vraiment un max de points. Bon évidemment il se trouve qu'au final en général vous perdez la station, évidemment parce que les gens sont beaucoup trop nombreux dehors, mais au lieu de partir et d'aller faire autre chose, vous pouvez si vous voulez faire quelques points. Donc voilà, écoutez la vidéo tout de suite et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Voilà, donc le mieux c'est de prendre évidemment une arme avec beaucoup de munitions, là moi je n'avais pas encore débloqué toutes ces armes. Par contre je vous conseille aussi le Night Vision, ça s'avère très pratique pour détecter des gens qui se mettent un petit peu plus loin que le bouclier et qu'on ne verrait pas en plein jour. Donc voilà, vous passez par en bas et vous avez ici le petit couloir. Donc vous vous mettez derrière, alors évidemment il y a pas mal d'autres mondes qui font cette technique là, donc mettez-vous dans une position pour ne pas gêner les autres. Une fois que vous y êtes, vous vous mettez accroupi et puis vous appelez ces tirs au pigeon. Voilà, donc là je fais à peu près quelque chose comme 24 kills ou 25 kills en moins de 5 minutes, juste en faisant rien, on va dire en étant là et en tirant sur ce qui passe. Donc là j'essaye d'aller poser un petit C4 qui bizarrement n'a pas fait son effet. Et donc faites attention à ces grenades, parce que bien que le bouclier vous protège des balles, vous voyez il ne vous protège pas de tout ce qui est explosion, donc que ce soit grenade, ENP, C4, donc tout ça, ça passe à travers le bouclier, donc faites quand même attention. D'ailleurs cette vidéo se termine sur une magnifique grenade d'un ennemi qui nous dépoppe tous. Et donc voilà, le mieux, vous essayez de vous trouver et vous vous opposer. Alors parfois avec une unité max, c'est un peu difficile. Mais alors voilà, ne pas faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire essayer de sortir pour faire du kill, non seulement c'est vraiment pas efficace, parce que peut toujours y avoir quelqu'un de sniper qui attend que vous sortiez, et surtout que là, en plus, j'ai foiré ma grenade. Donc là c'était vraiment pas super. Donc voilà, le mieux c'est vous restez ici, comme ça. Et là quand vous allez trouver une bonne position, vous ne bougez plus. Donc évidemment c'est sympa aussi si vous avez quelqu'un qui a moins de mancheur même, et là comme j'avais le fait 4, je n'ai pas de munitions supplémentaires, mais si vous avez un ingénieur avec vous qui en plus pose des munitions, vous voyez les gens, je ne sais pas pourquoi, ils essayent toujours, toujours ils essayent, alors peut-être parce que c'est des nouveaux joueurs, ou peut-être parce qu'ils se disent, tiens on ne sait jamais, je peux peut-être en avoir un, mais les balles ne passent pas à travers ce bouclier quand vous êtes l'attaquant. Donc ça ne sert à rien d'essayer, vous pouvez essayer, voilà, comme des joueurs comme ça, de vous montrer, voir ce qui se passe, et de lancer une petite grenade, ça peut toujours marcher, mais surtout n'essayez pas de jeter les gens, ça ne sert à rien. Voilà par exemple, là le mec a lancé une roquette, évidemment la roquette s'est faite sauter par le bouclier. Et donc nous, tranquillement, de notre côté, on a mis ce qu'il y a. Alors même si vous, encore mieux, si vous n'avez personne qui est là, et que vous avez comme moi un ingénieur, ça ne veut pas dire de batteuse, ou de choses comme ça, vous mettez la tourelle, tranquille, vous posez votre tourelle, les balles de la tourelle, on passe à travers le bouclier, pas de problème. Donc c'est encore mieux, ça vous évite, vous utilisez l'émission, là vous voyez, on continue de déclutter tout ce qui passe. Alors voilà, vous en avez comme ça, certains qui essayent de sortir, qui évidemment se font tuer, dès qu'ils ont fait trois pas dehors. Ah oui, ils sentent quoi à jouer. Alors qu'il suffisait, qu'il reste un mètre derrière, mais non, il a été trop gourmand. Donc là vous voyez, les frags, ou les assistent, les deux, ça tombe à gogo. C'est bon. J'ai une grenade qui n'est pas passée loin encore, je ne me suis pas reculé, c'était une erreur, quand vous voyez des grenades comme ça arriver, ça ne coûte rien, vous faites 3 pas en arrière et vous refaites 3 pas en avant, ça vous protège. C'est vraiment drôle parce que quel que soit le moment ou quelle que soit la durée, il y a toujours des gens qui essayent de rentrer, c'est des frais de printemps, profitez-en. On s'approche gentiment de la grenade dieuse, donc écoutez si vous aimez notre channel, n'hésitez pas, inscrivez-vous, ça nous aide et ça vous permet de voir les vidéos qui arrivent. Et donc sur ce, on va terminer cette magnifique grenade ennemi, très bien lancée, qui s'arrête juste devant et qui nous tue tous. Allez, à la prochaine tout le monde !